oui bonsoir à vous tous c'est la chaîne des amateurs voilà donc j'ai volé ce matin avec le mavic mini et voilà mon ressenti que de surprise que de surprise déjà parce que comme je vois le qu'avait des drones low cost je me suis retrouvé avec un drone pour moi hyper sophistiqué et ça a été un peu compliqué le démarrage a été compliqué pour moi j'ai eu du mal après je me mange et les pédales que j'ai fait tout n'importe quoi et puis après quand je devais pas étalonner le drone peut du tout ne me demandait pas moi je l'ai fait moi j'ai été allonné ça a marché j'ai fait de l'unie et puis ça s'arrête à 94% j'ai pas trop compris pourquoi et puis bon j'ai arrêté j'ai coupé tout j'ai redémarré et puis j'ai refait rien du tout j'ai décollé il avait 18 satellites et j'ai décollé alors j'appuie sur le bouton du téléphone non de la radio pour faire la vidéo et je vois le moyen rouge qui s'allume sur la radio mais pas le compteur mais moi je fais pas attention et puis je vole pour moi dans ma tête je vais voler 5 minutes j'arrête et puis je vais refaire une vidéo j'appuie une deuxième vidéo là je vois le voyant qui passe au rouge et le compteur dessous qui se met en route ça veut dire que ma première vidéo n'a pas marché c'est pour ça que ma vidéo dure que trois minutes alors en passant trois minutes 1080p et 100 centimes achevant ça fait 896 et moi je vous le dis c'est pas mal en deux cas j'essaierai pas parce que je sais pas pourquoi parce que j'ai pas de carte sd extrême pro c'est ce qu'il faut moi je vais pas j'ai juste une extrême 32 géga et l'autonomie ben moi j'ai pas eu beaucoup j'ai volé cinq minutes trois minutes à plus huit minutes il me restait 11% et sur l'application il disait qu'il me restait dix minutes ça veut dire environ 20 minutes alors 0,20 je voulais en mode c'est alors sur le mode le plan possible pour faire les plus beaux plans c'est ce que j'ai fait d'abord je n'ai pas appelé le pays ni le s aucun aucun des d'autres de dommage je n'ai pas touché alors est-ce que c'est la batterie de 9 le temps qu'elle passe plusieurs cycles pour avoir plus d'autonomie je ne sais pas tu verrais demain s'il fait beau pour l'instant aujourd'hui il fait une journée magnifique on a eu du soleil toute la journée zéro vent c'est le top du temps j'espère que la vidéo que j'ai faite vous a plu à moi parce qu'on m'a plu je trouvais ça très joli même quand je suis passé avec un père et il y avait un brouillard ou coupé au couteau je me suis dit arrivé dans mon village je pourrais pas voler et puis quand je suis arrivé il y avait du brouillard mais très loin et en passant je voulais marquer j'ai fait 100 mètres de distance et 50 mètres de hauteur pas plus j'ai même pas été plus loin j'ai pas voulu d'abord parce que la première fois je m'en sers je débute avec je veux apprendre à piloter c'est pas un drôle de côte c'est un vrai drôle c'est pas un truc c'est pas un joyeux tout le monde croit que c'est l'on voit petit comme ça à l'apparence mais c'est pas un jour du tout il est hyper sophistiqué j'ai pas envie de casser j'ai pas envie de me casser avec le rth de lignac 40 mètres de hauteur et j'ai oublié de faire un truc c'est qu'en haut à gauche quand il vous dit parce que la plus ça parle plus quand on vous dit quand si vous décollez il y en a qui parle qui parle à l'anglais j'ai pas compris ce qu'elle a voulu dire il y a marqué vous pouvez décoller en français ça oui et en zone verte il a détecté que j'étais en zone verte ça veut dire que je peux monter à 150 mètres de hauteur et vol à vue et en revanche quand vous décollez il y a marqué décoller vous appuyez dessus et là vous pouvez régler encore le rth moi j'oublie de le faire pour vraiment d'après ce que j'ai vu sur l'application sur des gens qui ont fait ça c'est pour être sûr que le droit de revenir là où vous êtes parce que si vous vous amusez à partir loin moi je peux vous jurer déjà à 100 mètres c'est une petite pointe on le voit pas ce que plus à 100 m on le voit plus dans le sel bleu on le voit plus du tout alors imaginez moi 200 300 m vous voyez plus c'est pas vrai ceux qui me dit qu'il voit mais il a des yeux de dingue c'est pas possible et c'est pour ça qu'ils vont mettre l'art h à 40 mètres de hauteur au moins comme ça vous n'avez pas de problème si vous revenez ben je sais pas qu'il y a pas de truc devant vous il va rien vous arriver que si vous le mettez trop bas il va vous arriver des bricoles et j'ai vu des tests crash ici devant quand vous faites vous prenez le voyez je pense que vous allez voir voyez comme ça se torrent ou alors ils ont fait exprès parce que l'arrière je fais pas du tout c'est du béton alors l'avant alors est-ce que c'est fait c'est fait pour les chocs quand il va atterrir mais oubliez pas quand il a tiré vous crachez vous exposer la caméra et en passant ce matin que j'ai décollé parce que j'ai piqué une valise dans le drone la caméra s'est bloqué parce qu'il est trop bas la caméra a touché le toucher de la valise et ça m'a bloqué la caméra quand j'ai voulu décollé ma caméra bloqué d'après je touche avec le doigt qu'elle reparte ça je vous dis le défaut c'est ça aussi j'ai vu que ce soit l'express dans des pieds pour le faire les plus hauts pour monter à ce niveau là peu près voilà c'est ça vous voyez environ deux centimètres comme ça vous êtes sûr que et puis ça peut protéger aussi quand vous arrivez au sol aller un des pieds ça peut protéger la caméra moi ça met ça ça m est arrivé sur d'autres drones en mettant des pieds ça a sauvé ma caméra voilà ça c'était mon premier ressenti le dernier c'est la vidéo est magnifique pour moi c'est sublime bien sûr ça n'a rien à voir avec les drones low cost bien sûr c'est le jour et la nuit il est parfait c'est un drone qui est parfait pour moi c'est moi qui le dit c'est toujours moi et les autres ce qu'ils disent ce qu'ils veulent moi je dis ce que je veux j'aurai même musique on répète vous savez le goût les couleurs c'est comme tout moi je dis qu'il est génial et ses pilotes alors c'est la facilité même croire et j'ai aussi qu'ils sont pour ceux qui l'ont et d'un savoir ultra dur force et pour c'est c'est pas comme les les drones low cost vous avez aussi qu'il faut ça n'importe comment cela il faut forcer mais c'est et puis les millimètres près surtout quand vous voulez un mot de c'est top vous voulez doucement mais c'est comme ça là vous pouvez faire des plans comme j'ai fait ce matin mais trois minutes dommage pas plus je voulais faire mieux que ça j'ai pas réussi là c'est le premier essai j'ai fait des photos en bol mais sûr pas arrêter moi je trouve pas extra après chaque essai goût moi j'ai pas trouvé extraordinaire je peux pas la vidéo mais j'ai pas volé en deux cas pas encore quand j'aurai la carte sd strain pro oui pour l'instant je l'ai pas et puis toute façon vous les mettrez pas sur youtube trois minutes presque un giga imaginez vous vous voulez 10 minutes qu'est ce que ça va faire même que vous le compressez vous allez vous retrouver avec un giga et puis je pense que youtube le prendra pas ils veulent pas moi j'ai essayé une fois ils m'ont bloqué la vidéo au bout d'une heure et demi ils m'ont bloqué voilà ça c'était mon ressenti sous le drone je me suis éclaté c'est un drone qui vaut le coup pour les gens qui veulent faire des vidéos c'est tout pas pour faire l'imbécile avec pas pour vers l'aide de kilomètres pas pour monter à 500 m de hauteur non c'est des gens pas comme moi qui sont responsables qui font attention aux lois qui respectent les lois surtout eh ben moi je dis qu'autour de 100 mètres vous pouvez très bien vous amuser à faire des jolies vidéos si vous trouvez des jolies coins la hauteur de mon schmouter à 45 mètres pas plus mais c'est très bien c'est ce qu'il dit sur le truc il disait 45 mètres de hauteur et distance 100 m il est parfait bon par contre l'autonomie je vous dis elle est un peu bizarre moi j'ai pas eu j'aurais pas eu 25 minutes j'aurais eu 20 minutes voilà ce que je vous dis la caméra la batterie elle est neuve c'est peut-être pour ça le bruit ça va ah oui pourquoi j'ai pas trouvé c'est le décollage attirer ça je sais pas où il faut que je regarde sur l'application je sais pas où c'est parce que j'envoie qu'il a des fois attirer sur la mer moi le mien je suis obligé de récupérer en évitant les deux capteurs optiques le prendre comme ça le retourner et hop puis s'arrêter bon j'ai pas pu le poser sur la mer et le décollage autrement en fait je suis comme ça comme le low cost une fois comme ça il décolle mais il décolle à même pas un maître de hauteur là dessus le parfait de l'idée il bouge pas voyait pas devant mais il bouge pas d'un millimètre et la caméra elle est franchement allé au top et quand vous avez le retour vidéo vous y croyez c'est pas comme le low cost c'est vraiment pour l'important de regarder le film à la télé c'est magnifique moi je me regarde franchement je suis pas déçu du tout ça c'est un drone qui vaut le coup pour les gens qui sont amateurs comme moi qui veut faire des petites vidéos pour sa vie ou pas pour être un peu sérieux aussi moi je suis sérieux aussi que ce que je fais j'essaye il faut me dit des trucs j'écoute ce qu'on me dit je vais si j'ai des conseils à apprendre j'ai vu monsieur hier qui est photographe il m'a donné plein de conseils sur les cartes sd m'a expliqué ce que c'était le 61p 30p 25 le 2k 7 pourquoi il est passé à 25 sur l'image seconde c'est parce que c'est comme ça il m'a expliqué plein de trucs sur le drone que je lui ai montré hier je l'ai amené et il m'a expliqué plein de trucs parce que lui il est photographe photographie vidéo c'est à peu près le même si ça se suit quand même mais c'est lui c'est un pro lui c'est un professionnel il a des appareils photo à 1000 euros et il m'a expliqué plein de trucs intéressants sur le drone un peu quoi qui vaut vachement le coup n'est pas pour un professionnel pour des gens comme nous les amateurs comme quand mis de de faire des supers vidéo comme de s'éclater des partager surtout partager vos vidéos allez-y faites comme moi moi je vous suivrai moi je me suis inscrit à tous ceux qui font des vidéos je m'inscris je me m'abonne à eux faites le abonné faites une chaîne et comme ça on se met tous ensemble et puis on se partage des vidéos sur la déconseil on se les donne on s'éclate ce but c'est le but des chaînes comme ça des chaînes d'amateurs c'est s'éclater mais surtout de pas professionnel jamais amateur cool moi ça c'était mon première première vidéo après avoir fait du drone ce matin le mavic mini voilà je vous le remercie encore merci encore à nouveaux abonnés j'ai dépassé 200 c'est génial je pensais jamais que ma chaîne allait monter si vite grâce à vous je suis très heureux ça me touche énormément que vous soyez abonné à ma chaîne voilà je vous remercie beaucoup je vous souhaite une bonne soirée et puis surtout un beau week-end et plus pour ceux qui auront du beau temps d'un super bon vol éclatez vous éclatez vous merci